On visite Andine au couvent de la visitation qui va vous parler, vous donner son témoignage, vous parler de Sainte Marguerite Marie. Bonjour, bonsoir. Je suis très très contente de pouvoir dire un mot du cœur de Jésus que j'aime beaucoup. Alors, on m'a posé une question. Comment on vit à la visitation, l'essor de la visitation? Comment on vit le charisme et notre union avec le cœur de Jésus et notre apostolat? Je vais vous parler un peu de notre Saint-Fondateur, Saint-François de Sales. Un jour, il a écrit une lettre à notre Sainte-Mère, Sainte-Jeana de Chantal. Il lui a dit, notre petite congrégation, c'est un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. Les sauveurs mourant dans la croix nous ont enfantés par l'ouverture de son Sacré-Cœur. Notre charisme, c'est une profonde humilité envers Dieu et une grande douceur envers les prochains. D'abord, les sœurs de la visitation, elles sont une grande mission justement d'imiter ces deux grandes vertus du Sacré-Cœur de Jésus que sont la douceur et l'humilité. Alors, comment nous pouvons limiter entre nous les sœurs dans le Sacré-Cœur ? D'abord, c'est en regardant Jésus, en regardant son cœur, que nous pouvons être un seul cœur et une seule âme entre nous. C'est en regardant Jésus sur la croix, comment Jésus a regardé ceux qui l'ont crucifié, c'est comme cela que nous pouvons nous pardonner mutuellement. C'est en regardant Jésus, sa douceur aussi sur la croix, que nous pouvons nous aimer comme des sœurs et former un seul cœur dans la vie communautaire, dans la joie et la simplicité. Alors, d'abord, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des religieux, nous avons reçu un appel du Seigneur à être ses épouses, c'est une grande grâce. Mais, on n'est pas parfaits, nous avons aussi des défauts comme tout le monde. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour dépasser les épreuves de la vie communautaire ? Parce que vous savez que quand on est déjà doux, il y a un oui et un non, un noir et un blanc. Alors, c'est en regardant Jésus, c'est Jésus qui est notre force, c'est en lui que nous avons la grâce et la lumière pour nous comprendre et pour nous aimer. Alors, je pense que ça, ce n'est pas seulement pour nous. Aujourd'hui, l'humanité entière avait soin de douceur à cause de la violence qu'il y a. Il y avait soin de la douceur et de l'humilité et de la délicatesse pour vivre ensemble. Alors, une deuxième question. Qu'est-ce que c'est la joie qui m'anime comme sœur cloîtrée ? D'abord, je suis sœur externa comme ma sœur qui est là avec moi. Nous ne sommes pas des sœurs cloîtrées. Nous sommes dans les services extérieurs, mais nous avons aussi notre vie cloîtrée. En premier lieu, la joie qui m'anime, c'est de me, Jésus. Doucièmement, c'est l'offrande de moi-même pour les autres. Je me suis consacrée au Seigneur, pas pour penser à moi-même, mais pour tous mes frères et sœurs qui ont besoin de l'amour de Dieu. Troisièmement, c'est parce que j'ai suivi Jésus dans une réponse libre, personnelle, et que ça me donne de la joie et de la liberté. Et en plus, c'est l'offrande d'une vie de prière, de travail. Et nous savons que dans la foi, c'est une bénédiction pour tous nos frères du monde entier. La vie cloîtrée, ce n'est pas un empêchement pour être missionnaire, ni pour parler de Jésus. Au contraire, c'est une vie féconde. Parce que se donner soi-même au Seigneur, c'est vraiment, ne pensez pas pour ma propre paix à moi-même. Ce n'est pas une paix égoïste. Je partage toutes les souffrances dans mon cœur et dans ma prière avec tous mes frères. Alors, et enfin, ma joie, ma plus grande joie, c'est d'être aimé de Jésus. Je me sentais tellement aimé de Jésus, que pour moi, c'est la joie la plus grande. Pourquoi? Parce qu'il est mon époux. Je l'ai choisi comme mon époux, mon frère, mon ami, mon confidant et mon tout. Voilà. Alors, on m'a posé la question, comment je peux être missionnaire? Missionnaire, comme ma soeur externe, je suis missionnaire d'abord par ma vie de prière, par mon offrande au Seigneur, par les dons de moi-même, missionnaire par l'accueil des pèlerins, par l'accueil des prêtres, missionnaire par l'écoute de toutes les souffrances que beaucoup de personnes nous confient, missionnaire aussi, par une réponse que je peux soulager par la grâce de Dieu à quelqu'un qui me pose une question dans une souffrance, missionnaire aussi par l'accueil et par un sourire, aussi missionnaire par une vie de silence, des fois sans rien dire, on peut être missionnaire. Alors, la quatrième question, comment on peut donner le cœur de Jésus aujourd'hui pour se vivre? Ce n'est pas seulement pour nous, mais pour chacun de vous. D'abord, le cœur de Jésus ne s'actualise pas. Pour moi, le cœur de Jésus est toujours le même, dit tant de Margarita Marie, aujourd'hui et pour l'éternité. Son amour ne change pas et personne n'est pas exclu de cet amour. Et le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Alors, nous avons commis de grands péchés, bien sûr. Je pense que nous tous, nous avons commis des péchés et nous faisons des fautes tous les jours. On dit que les saints tombent sept fois par jour. Alors, nous aussi, nous pouvons faire beaucoup de fautes, mais pas de découragement. Je vous invite à aller vers le cœur de Jésus. Vous êtes ici à Paré-Lémonial. Alors, vous savez, vous les Français, vous savez les trésors. Vous savez un grand trésor qui est le cœur de Jésus. Allez vers lui avec beaucoup de confiance. Ne vous laissez pas décourager par vos fautes, par vos péchés. Il vous attend avec son cœur ouvert. Il vous attend avec les bras ouverts, avec beaucoup de douceur pour vous rélever, pour vous pardonner. Et vous allez prendre la main de Jésus, vous allez le dire à Jésus. Jésus, je suis tombé. Jésus, viens avec moi. Laissez-moi rentrer dans ton cœur et marchons ensemble. Le Seigneur va vous répondre, je suis sûre. Mais si vous ouvrez aussi votre cœur à Jésus, il faut l'ouvrir. Alors, vous savez que dans notre chapelle, Jésus a demandé son cœur à Santa Margarita Marie. Et le Seigneur lui a rendu son cœur enflammé d'amour. Alors, je vous invite à faire la même expérience. Ce n'est pas seulement Sœur Margarita Marie, que pour faire cette expérience. Bien sûr, elle a eu une grande grâce, mais nous pouvons aussi l'expérimenter. Vous allez lui donner votre cœur à Jésus. Vous allez lui dire de le prendre de votre poitrine. Et vous allez voir que le Seigneur va vous le rendre tout enflammé de son amour. Et après, vous pouvez devenir les apôtres de son cœur. Maintenant, vous avez une mission. Quand vous repartez d'ici, vous allez être des apôtres dans le lieu où vous êtes. Vous allez donner cet amour que vous recevez ici gratuitement. Et vous allez le donner à vos frères, spécialement ceux qui n'ont pas aucune connaissance de l'amour de Christ. Alors, allez-y avec confiance, avec joie. Et soyez surtout dans la joie de tremer de Jésus. Merci Sœur Margarita.